Générique 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 Carnet de rando, de retour en Ardèche Verte sur le tour du Pays de Saint-Félicien Une nouvelle étape toujours avec Damien. Damien, ravi de te retrouver. Quel est le programme aujourd'hui ? Je me suis laissé dire que c'était un petit peu spectaculaire. Bah oui, on attaque du coup la dernière étape de ce tour du Pays de Saint-Félicien en 3 jours, avec un point d'orgue les gorges de la daronne qui se dessinent discrètement derrière nous, donc je pense qu'on devrait avoir du beau spectacle avec le soleil en plus de la partie. Super, hâte de vous montrer ça. Allez, c'est parti pour l'épisode. Let's go ! Me voici à nouveau sur la brèche avec Damien pour la suite de ce tour du Pays de Saint-Félicien. Descendu des hauteurs du premier épisode, l'itinéraire suit son chemin à travers des paysages délicieusement champêtres. Le plat de résistance du jour, ce sont les gorges de la daronne, un petit trésor de nature presque à l'abri des regards. Si on devait présenter les gorges publiques en une minute, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Je dirais que c'est une rivière qui est au cœur d'un espace naturel sensible plus important du Doubs du Zon d'Aaron. C'est les coins les plus encaissés et les plus typiques et où on trouve une faune et une flore très particulières et très variées. C'est donc à la visite de ce site riche de nature et de découvertes que nous convie Christian. La daronne y occupe une place d'honneur, élément liquide et central d'un paysage qu'elle a elle-même façonné au fil du temps. Tantôt fougueuse dans ses parties les plus étroites, elle se fait plus langoureuse dans ses sections calmes et boisées. Et au niveau faune alors, si on fait un petit inventaire rapide de la daronne, qu'est-ce qu'on a ? Au niveau faune, c'est une faune quand même qui est assez diversifiée. On a toute une gamme d'oiseaux avec l'emblème qui est le cirkaète Jean le Blanc qui se nourrit de pas mal de serpents. Donc beaucoup de serpents. Donc beaucoup de serpents. Ici on a dans la rivière la couleuve Vipérine qui est très présente qui est souvent confondue avec la vipère. La vipère aussi est présente, la vipère aspic. Et puis on a les couleuvres, donc couleuvres vertes et jaunes, couleuvres à collier. Et puis sur un des affluents de la daronne, on a, et autour du site là, on a la couleuvre d'esculapes. D'accord, oui. Voilà, qui est très présente aussi. C'est celle qui grimpe aux arbres ? C'est celle qui grimpe aux arbres. C'est celle, quand on l'attrape, qui serre très fort. Voilà. Autre hôte emblématique des lieux, le castor, dont on aperçoit les coups de dents ici et là. La loutre est également présente, mais reste difficile à observer. Mais rien n'empêche d'essayer en traversant la daronne sur ce superbe pont suspens. Bon alors la passerelle, c'est quand même la cerise sur le gâteau quoi. Quel meilleur moyen de traverser la daronne ? Petit passage, super. Les points d'intérêt se succèdent avec l'arrivée sur le très beau site de Saint-Sornier. Les lieux principaux sont reliés entre eux par un sentier d'interprétation qui invite à comprendre et à apprendre tout en s'amusant. Ici s'ouvre d'ailleurs le chapitre historique. Donc ces gorges-là d'aronne ont été le refuge d'un maquis important. Entendu le fait que les maquisards fabriquaient des explosifs, enfin des bombes type l'Acula, pour aller faire sauter les voies sur la vallée du Rhône de Serrière à la Voulte. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le site de Saint-Sornier qui est un site du Moyen-Âge. C'est un lieu où il y avait des pèlerinages qui étaient censés guérir les enfants fiévreux. En tout cas, outre le fait que le site est majestueux, c'est vraiment un havre de nature, je suis impressionné par ce creuset d'histoire et de biodiversité, enfin tout semble concentré vraiment dans cet endroit. La daronne, c'est la petite pépite du territoire. Il est vrai que c'est la petite pépite du territoire du pays de Saint-Félicien, mais l'Ardèche dans son ensemble recèle aussi des petits coins comme ça, magiques, qui sont peu connus et qui méritent d'être valorisés. L'Ardèche, ce n'est pas que, bien sûr, ce sont les gorges de l'Ardèche, la Grotte Chauvet, mais pas que la Grotte Chauvet. Bon, en tout cas, j'espère que cette découverte vous aura enthousiasmé autant que nous. Christian, un grand merci de nous avoir accompagné pour cette visite. Nous, on va continuer notre route sur la fin du tour du pays de Saint-Félicien. À bientôt. Merci. Les derniers kilomètres quittent la végétation dans ce dégorge pour les grands espaces ouverts entourant Colombie et Lovieux. C'est le dernier village traversé avant le final à Beaujais. À l'horizon, les sommets enneigés du Vercors rappellent que les Alpes ne sont pas loin. Entre vergers et prairies, pour nous autres randonneurs, il est maintenant temps de casser la cour. Bon, c'est quand même le bon moment pour sortir le Saint-Félicien maintenant, Damien. Désolé, David, au risque de te décevoir, le Saint-Félicien n'est pas fabriqué ici. L'appellation n'appartient pas à Saint-Félicien. Par contre, j'ai autre chose à te proposer. Nous, on a un fromage lequel qui s'appelle le Cahiedou de Saint-Félicien. Ouais. Qui est un fromage à base de lait de chèvre, à la différence du Saint-Félicien qui fait à base de lait de vache. Et qui est transformé à chaud juste après la traite. Ce qui fait qu'il peut être produit cartisanalement. Il est directement à la ferme puisque le lait doit être encore chaud de la traite. Le Cahiedou de Saint-Félicien. Bon, je mange ça un petit peu comme un barbare. Ça manque de pain et de vin. Mais quand même, moi qui adore le fromage, c'est du bon. Je valide. Beaux-Ace n'est maintenant plus qu'à une demi-heure de marche. Je savoure et profite une dernière fois des couleurs du printemps resplendissantes de cette ardèche verte. Qu'il s'agisse des sentiers parcourus ou des villages traversés, j'admire le soin particulier apporté au tracé de ce tour du Pays de Saint-Félicien qui a définitivement séduit le randonneur amoureux de nature que je suis. Bon voilà, c'est ici à la chambre d'eau de Couette et Tartine que se termine cet épisode de Carnet de Rando. Fin du tour du Pays de Saint-Félicien, super itinéraire, que je vous recommande pour un week-end de deux ou trois jours. Franchement, c'est idéal, non ? Ben écoute, on a essayé de faire quelque chose qui soit sympa pour tout le monde. Ah ouais, franchement, je vous recommande ça vivement. Alors, vous le retrouvez sur le Topo, qu'on trouve d'ailleurs où Damien ça ? Il est en vente à l'Office du Tourisme, on peut l'envoyer sur demande. Puis les parcours sont également en téléchargement sur le site internet de l'Office du Tourisme. Très bien ça. D'ailleurs, l'adresse internet s'affiche actuellement sur votre écran. Les infos, vous les retrouvez également sur le site internet de Carnet de Rando. L'article, le guide pratique, les photos, il y a tout. www.carnetderando.net Nous, on se retrouve dans 15 jours, toujours en Ardèche-Verte mais sans toi Damien. Voilà, on sera sur le Val-des et le Pays d'Anonais pour un nouvel itinéraire. Donc d'ici là, bonne rando à toutes et à tous. Damien, grand merci. Merci à toi et puis à très bientôt. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a une amplitude de température. Des températures. On est un peu fatigués, ça fait deux jours qu'on marche, on a picolé un peu à midi. Voilà quoi, on peut voir l'altitude, le mal des montagnes, ça fait un peu ça. On va la refaire celle-là. Allo ? Oui ? D'accord. On se retrouve à Déra, alors ? On se retrouve à Déra, alors ? Sous-titrage Société Radio-Canada